Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur Utip. Merci et bonne vidéo ! Depuis la sortie du premier opus sur Wii, j'ai toujours été un grand fan de la série des Xenoblade. J'ai fait le 1 sur Wii, New 3DS et le remaster sur Switch, le 2 était mon Game of the Year 2017, j'ai déjà consacré 2 vidéos à cette série sur cette chaîne et je regrette vraiment de ne pas avoir eu de Wii U pour pouvoir faire le X, même si je ne désespère pas de voir arriver un remaster un jour, peut-être sur la prochaine console de Nintendo pour faire attendre le 4ème opus. Donc tout ça pour dire que ouais, je l'attendais ce Xeno 3, mais avec un petit peu d'appréhension quand même. Le premier avait une histoire de dingue, mais un gameplay un peu en dessous, le second c'était l'inverse, j'avais un peu peur que le 3ème soit un peu moins bien que ses grands frères sur tous les points. L'appréhension des suites, assez classique comme sentiment. Et ben non, c'était trop bien ! En fait, les petits gars chez Mono e-soft ont fait un truc que je trouve absolument incroyable, ils ont fait de ce Xeno 3 la quintessence de la série Xenoblade, à la fois intradégétique et extradégétique. Et là c'est le moment où je vais devoir expliquer ce que ça veut dire. La diégèse, c'est l'espace-temps dans lequel se déroule l'histoire proposée par la fiction d'un récit. C'est tout ce que vivent les personnages de l'histoire. Nous, en tant que spectateurs, nous sommes externes à la diégèse, nous sommes extradégétiques. Dans le cadre d'un jeu vidéo, la diégèse c'est grosso modo les cinématiques et quand vous déplacez vos personnages. Et tout ce qu'il reste, c'est-à-dire les menus, les QTE, les machins purement vidéoludiques, et même finalement tous les trucs qui ne sont pas mentionnés directement par les personnages et qui implicitement ne sont pas canons, sont considérés comme extradégétiques. Genre les séquences d'upex ou les fameuses 5 minutes avant la fin du monde qui manette en main peuvent durer des années, sauf exception, ça n'existe pas vraiment dans l'univers du jeu. Et donc pour ce jeu, ils ont en gros fusionné Xenoblade 1 et 2, gameplay et univers, pour accoucher d'un nouvel opus placé sous le signe de la fusion à tous les niveaux possibles. Et c'est trop bien, mais je pense qu'un petit bout d'explication sur l'histoire s'impose. L'univers d'Ionos de Xenoblade 3 est né de la fusion littérale des deux univers du 1 et du 2. A la fin du 2, on apprend que ce sont deux univers nés d'un même foirage scientifique sur un objet extraterrestre, créant des dimensions qui ont pris des directions différentes, mais qui au travers des deux protagonistes principaux s'influencent. Et dans le DLC spécial du remaster de 1, Futur Connecté, celui-ci laisse des indices quant à la potentielle réunion des univers perdus, rien qu'avec son titre. Et pour une raison que je ne vais pas spoiler ici, parce que c'est cool et qu'il faut que vous fassiez ces jeux, c'est ce qui va arriver, mais le 3 ne reprend pas au moment de la fusion. Dans Xenoblade Chronicles 3, l'histoire prend place pendant ce qui semble être une guerre perpétuelle entre deux nations, Keves et Agnus, sur une terre composée des restes des anciens jeux. On reconnaît les cadavres des titans du 2, genre la première gros zone est totalement sous les restes du titan Gormoth, le désert prend place sur la main du Mekonis du 1, et l'objectif principal du groupe de protagonistes se situe au pied de l'épée plantée du dit Mekonis. Les deux nations belliqueuses sont aussi composées des espèces des protagonistes des deux jeux. Chez Keves, on connaît des Zoms, des Aiant et des Machinas, et chez Agnus, ce sont clairement des fusions des Blades, des Humains et des Gormothiens. Le truc, c'est que ces deux armées sont composées… d'enfants soldats. On apprend dans les premières minutes du jeu, et de manière assez explicite parce que ça sera un des grands enjeux du récit, qu'un peu à la manière de l'épisode La fille du Docteur de Doctor Who, tous les soldats sont des créatures élevées en cuve, qui, même s'ils ne sont pas au courant de leur origine, s'éveillent à l'âge de 10 ans pour s'entraîner un peu et se battent beaucoup, et que leur espérance de vie est aussi de 10 ans. Pas un jour de plus. En sachant que vu la violence des combats, très très rares sont ceux qui survivent jusque-là. Et le plus crade dans cette histoire, c'est que visiblement aucun d'entre eux ne sait pourquoi ils se battent, juste qu'ils doivent se battre, tuer le plus possible d'adversaires pour remplir ce qu'ils appellent leur cadran vital. Alors au début c'est pas très clair le pourquoi ils font ça, visiblement ça a l'air de les maintenir en vie, par contre ce qui est sûr c'est que plus ils le remplissent, plus leurs reines respectives sont contentes. Reines qui, malgré leur masque, ressemblent beaucoup à des personnages principaux des autres jeux. Hum… Ouais bon, là j'avoue c'était vraiment pas subtil, en plus c'était même dans les trailers du jeu quoi, faites un effort Nintendo. Et évidemment, cette situation ne peut pas vraiment durer, et par un concours de circonstances, 6 protagonistes, 3 de chaque camp, vont être amenés à coopérer et même littéralement fusionner après avoir découvert que non seulement il existe des gens qui vieillissent dans ce monde, mais qu'en plus il y a visiblement des individus qui tirent les ficelles dans l'ombre. A la recherche de réponses sur le pourquoi de leur existence, et d'une possibilité de vivre plus longtemps, ils se mettent donc en marche vers l'autre bout du monde, tout en étant la cible d'à peu près toutes les parties prenant de ce conflit, qui n'ont pas l'air d'avoir envie que les personnes aient vanté les secrets de cet univers. Voilà pour le point histoire, j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que c'est clairement un de ces gros points forts, mais vous l'aurez compris, la fusion des précédents opus est au cœur du récit, et ce qui est super intelligent c'est que c'est aussi le cas du gameplay. Je vais essentiellement parler des combats sur ce point, parce que c'est le plus évident. Dans la série Xenoblade, les combats tournent autour des compétences appelées art. Dans le 1 ces compétences se rechargeaient avec le temps, dans le 2 c'était avec les auto-attaques. Et ben ces éléments de game design se répercutent aussi dans le 3, les habitants de Keves sont issus du 1, du coup leurs arts se recharge avec le temps, et ceux d'Agnus issus du 2 avec les auto-attaques. Pour pimenter le truc, les protagonistes utilisant leur statue d'Ouroboros un peu particulier peuvent changer de classe à la manière de la série des Bravely, et peuvent ensuite utiliser un deuxième set d'art en combat, issus de la faction opposée. Et en plus, si deux arts dans des emplacements miroirs sont chargés dans chaque set, ils peuvent être lancés en fusion pour déclencher une attaque plus puissante. Et par dessus, il faut ajouter les formes Ouroboros que les joueurs peuvent prendre, fusionnant littéralement deux personnages pour choper une forme Super Sentai temporaire. J'ai un peu l'impression de raconter un combat de la fin de DBZ là. Alors, je sais que ça peut paraître un peu brouillon, et que c'est quelque chose qui est pas mal reproché à la série des Xenoblade depuis le 2. Pour un néophyte, les combats c'est effectivement un peu le bordel. A titre personnel, je suis arrivé à rentrer dedans assez facilement, parce que les combats ont évolué logiquement depuis le 1. Et en réalité, les combats deviennent plus un jeu de rythme avec beaucoup de boutons, quand on commence à maîtriser les mécaniques. Mais je peux comprendre que juste en regardant les vidéos, on puisse se dire, bordel c'est quoi ce truc ? En plus là, l'aventure tourne avec 6 protagonistes, les combats peuvent se faire même à 7 personnages, les placements sont importants, le rythme des attaques aussi, visuellement c'est très chargé, mais en vrai en jeu ça passe bien, du moment que vous suivez correctement la phase de tutoriel. Conscient du problème, les 2 premiers chapitres du jeu, sous à peu près une dizaine d'heures, sont conçus comme un tuto géant. C'est pendant cette période que vous allez débloquer progressivement la majorité des composantes du jeu, que ce soit les compétences de combat, le système de classe, les crafts, les réputations, les héros, etc. Et parce que c'est vachement bien fait, c'est débloqué intradégétiquement. Par exemple, au début on a accès qu'aux persos de Keves, donc une partie du gameplay de combat, idéal pour apprendre les bases. Puis l'histoire avance et on obtient l'Ouroboros, ce qui débloque une partie du gameplay manquant. Pareil, il arrive à un moment où pour une raison parfaitement logique dans le scénario, on débloque les différents crafts de bouffe et de gemmes, crafts issus respectivement du 2 et du 1 d'ailleurs, justifiant un tutoriel intradégétique. Mais on va pas se mentir, vous êtes quand même obligés de passer par des panneaux explicatifs un peu rasoirs pour bien comprendre et avoir le détail. Mais il y a des justifications internes à l'univers pour pratiquement tout. Par exemple, la couleur dominante des menus est le rouge, tout simplement parce qu'en fait il est explicite que les personnages voient les menus au niveau de leurs yeux, en mode ATH. Genre les classes, bah en fait c'est des icônes au dessus de la tête des 6 protagonistes. Bon après c'est un peu facile de dire ça, parce que l'univers d'Ayuno se ressemble quand même pas mal à un jeu vidéo dans son fonctionnement interne. Au début je pensais que c'était ça le plot twist principal du jeu, en mode en fait ils sont dans une matrice et donc c'est normal que ça ressemble à un jeu vidéo. Il y avait beaucoup de choses qui allaient dans ce sens, trop pour que ça soit une coïncidence à mon avis, mais bizarrement c'est pas ça le plot twist principal, même s'il y ressemble un peu. Alors il tient la route quand même, vous inquiétez pas, mais si le jeu est bien fait, ça fait aussi un peu facile que les capacités des personnages dans l'univers matchent parfaitement le gameplay du jeu. Ça marche bien, mais c'est un peu facile. Et pour finir ce test sur un peu de technique, bah je suis toujours autant bluffé par la production. Sincèrement, je pense que Mono e-soft c'est aujourd'hui le top des studios de dev de RPG en monde ouvert, et ce à plusieurs égards. Bien entendu, il y a la partie purement performance graphique, faire entrer un jeu aussi ambitieux sur de la Switch, alors que la console a déjà plus de 5 ans, c'est vraiment balèze. En plus, c'est pas comme s'ils avaient mis beaucoup de cache-misère, c'est même l'inverse, il y a beaucoup de choses à l'écran, tout le temps, et pourtant ça tourne, il y a même des flex assez impressionnants, genre là je suis dans les montagnes, je vois que tout en bas il y a une zone que j'ai déjà visitée plusieurs chapitres plus tôt, je me dis c'est sympa de l'avoir modélisé pour maintenir le décor plutôt que de faire une skybox un peu moche. Mais en fait non, c'est visitable, je peux directement tomber dessus et changer de zone. Alors oui, c'est gadget, mais ça fait monde quand même d'une certaine maîtrise du hardware et de l'optimisation, parce que c'est pas si évident à faire que ça sur une Switch. Bon, des fois on sent les chutes de framerate ou le changement de résolution à la volée, notamment dans la zone de mer où on sent que la flotte rend le tout compliqué, on voit aussi parfois un léger flou sur l'image et la console ventila mort, mais globalement ça tient la route, et la DA rend le truc parfaitement regardable. C'est assez ouf en vrai. Et ça rend du coup encore plus ridicule les productions comme le dernier Pokémon. Mais ça va aussi au-delà de l'aspect graphique. La musique est toujours aussi dingue, avec évidemment beaucoup de remix des titres des deux autres puces, même si malheureusement aucune n'arrive à être instantanément culte, comme pouvait l'être Mechonisfield ou Goreplane par exemple. Mais de toute façon, même le 2 n'avait pas de musique comme ça non plus pour moi. Le 1 a vraiment tout raflé à ce niveau-là. Sauf le Time Day Chain Attack qui est un putain de banger. Le casting et l'active VE est bon, je dirais même que c'est le meilleur de tous les Xenoblades, à l'exception de la VE de Riku qui m'a fait cracher mon café la première fois que je l'ai entendu. Ils se sont aussi vraiment lâchés sur la mise en scène, avec des cinématiques qui ont de la gueule, même lorsqu'elles ne sont pas pré-rendues. J'ai eu un peu la même sensation que lors des quêtes de Witcher 3, dans une moins de mesure pour dire. Et ça tient beaucoup au cast principal dont les personnages s'éconisent au fur et à mesure de l'histoire. Mais je ne peux pas en dire plus sur ce point-là sans spoiler à mort, donc ça sera pour plus tard dans la vidéo. Le level design et la direction artistique des environnements sont encore un cran au-dessus et je ne pensais pas ça possible en fait. Franchement, je ne sais pas comment ils font pour imaginer ces univers qui ont l'air issus d'une autre planète et qui pourtant paraissent quand même naturels. En plus, à chaque fois on est sur des archétypes de zones, genre la plaine, le désert, la montagne, etc. Mais c'est fait d'une manière qui fait suffisamment évoluer l'archétype pour ne pas le cataloguer comme zone lambda du jeu vidéo numéro 453. Et des fois c'est tout con, la zone de jungle par exemple, plutôt que de faire un truc standard, ils ont fait une jungle sur plusieurs étages qui enlacent des ruines d'immenses gratte-ciel. Une jungle dans une jungle urbaine. D'ailleurs ils ont aussi rendu l'environnement un peu plus vivant que les précédents opus avec des événements aléatoires, et c'est cool, même si du coup je trouve que ces environnements sont maintenant trop chargés en monstres, on ne peut pas faire 10 pas sans déclencher un combat. Au bout d'un moment c'est casse-couille, surtout qu'il faut bien 6 niveaux de plus pour que les monstres vous ignorent. Ah et la carte n'est pas hyper lisible, heureusement qu'il y a un système de guide. Le jeu est aussi mieux maîtrisé sur les à-côtés, c'est-à-dire ce qui ne correspond pas à la quête principale. Les quêtes secondaires sont moins nombreuses mais plus intéressantes, il y a moins de grind à faire pour compléter les persos. Il y en a toujours pas mal vu que toutes les classes doivent être pexées indépendamment, mais c'est beaucoup moins abusé que les sociogrammes des Blade du 2 par exemple. Et pour les amateurs de theorycrafting, le jeu est toujours aussi blindé de possibilités de customisation, même si je regrette un peu que la partie équipement se limite à 3 accessoires. Bref, c'est un excellent jeu que j'ai adoré parcourir, dans la droite lignée de ses prédécesseurs, mais qui a quand même ses aspects plus personnels, avec une approche de la notion de suite que j'ai adoré, et qui contient un de mes moments favoris de tout ce que j'ai pu faire en jeu vidéo. Maintenant je dois aussi avouer que j'en saisis tout le sel parce que j'ai pris tout autant mon pied sur les deux premiers jeux, j'ai un peu du mal à me mettre à la place de quelqu'un qui découvrirait la licence avec ce 3. Je pense que c'est possible, mais clairement ça va être un peu dur, notamment pour les combats, le 1 restant le plus accessible à ce niveau là, et aussi au niveau univers. Même si le jeu raconte sa propre histoire et aurait pu être écrit comme un titre indépendant, il est quand même très lié à ses deux grands frères, beaucoup plus qu'il ne l'était entre eux par exemple. Maintenant, comprenez aussi que ce test n'est pas très très objectif, alors j'ai pas été payé pour vous en parler, vous inquiétez pas. J'ai bien quelques défauts qui me viennent en tête, le manque de monture terrestre par exemple, heureusement qu'on a un bateau sur la mer, mais franchement la marche à pied au bout d'un moment c'est lourdingue, surtout que les environnements sont encore plus immenses qu'avant. Ceux-ci sont d'ailleurs moins iconiques, mais en même temps faire mieux que les deux titans du 1, je sais pas si c'est possible. Le personnage de Senna est un peu en retrait dans le cas principal, les combats peuvent être complexes et brouillons, le jeu a un ventre mou sur les chapitres 6 et 7, l'histoire a beaucoup de zones d'ombre et laisse bien plus de questions ouvertes que ses prédécesseurs, mais le reste pour moi c'est de pinaillage. Sauf pour la gestion des ventes de la version collector, c'est une honte ça Nintendo. Après, si vous aimez les JRPG récents, je ne vois pas pourquoi vous n'aimeriez pas Xenoblade 3, sauf évidemment pour des questions de goût, je sais que certaines personnes n'apprécient pas du tout ce genre de gameplay ou la direction artistique full animée, mais c'est pas vraiment d'affo du jeu, c'est un parti pris, c'est ni bon ni mauvais en soi. Voilà, la partie test classique, c'est fait, maintenant on va parler un peu du fond. Parce que la série de Xenoblade a ceci de vraiment cool, c'est que c'est pas juste un JRPG épique dans un univers de techno-fantaisie où à la fin on tue Dieu. Bon, c'est souvent ça, oui effectivement, mais il y a aussi une vraie recherche de sens, des niveaux de lecture, des façons de mettre en scène intelligente, et j'adore parler de ça. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Alors par contre, évidemment, à partir d'ici, je vais spoiler tout le récit et certaines quêtes annexes. Vous êtes prévenus. Déjà, premier point qui saute rapidement aux yeux, et quand je dis rapidement, c'est qu'il vient littéralement te perforer les globes oculaires, c'est le récit le plus sombre et violent de la série de Xenoblade. Les jeux Xenoblade ont toujours eu des enjeux forts. La vengeance, la trahison, les génocides, la volonté de se suicider, la destruction de l'univers, bref. Pas des thèmes hyper joisses. Mais c'était tout le temps désamorcé par une mise en scène n'osant pas aller dans le trop cru, le trop évident. Surtout dans le 2 où le côté animé japonais avec des waifu à grenichons tranchait pas mal avec les thématiques abordées. Là, dès le début du 3, on sent que c'est beaucoup plus rentre dedans. Ça commence direct sur une grosse scène de bataille où des dizaines de personnes crèvent dans une mise en scène très moissonneur d'âme. Je veux dire, on voit des cadavres se faire rouler dessus en gros plan. Et derrière, le jeu rappelle plusieurs fois les absurdités de la guerre. Il y a plusieurs moments où on voit des suicides de désespoir avec un flingue ou empalement sur sa propre arme. Putain, ça c'est clairement pas un truc que j'aurais cru voir dans un Xenoblade un jour. Et par dessus, on trouve aussi différentes incarnations de violences morales dues à la guerre mais aussi à la nature de certains individus. Donc oui, Xenoblade 3 est plus sombre, plus violent et surtout plus mature dans la façon d'aborder les thèmes de la série. Le thème principal commun de tous les Xenoblades est la recherche de liberté face à une destinée prédéfinie, souvent incarnée par une entité quasi-divine. Mais c'est bien dans ce troisième opus que c'est le plus évident. Le monde d'Ayonos est fucked up. Déjà qu'une guerre n'a pas vraiment de sens de mon point de vue, une guerre infinie où les gens crèvent et ressuscitent en boucle, dans un cycle de violence qui ne semble avoir ni de début ni de fin, une boucherie et une tragédie perpétuelle, ça a encore moins de sens. C'est vraiment horrible, surtout quand on sait que c'est juste pour le plaisir final d'un seul être. C'est une forme de privation de liberté insidieuse puisque les individus eux-mêmes n'ont pas conscience de leurs conditions de ressources recyclées et se bloquent dans une tuerie perverse permanente. Le jeu développe clairement un propos pacifiste, anti-guerre même si libérateur par la violence, un peu anarchiste aussi par certains côtés, notamment l'histoire de la colonie 9 qui, une fois libérée du joug des Mobius, découvre l'autogestion et quelques principes anards. J'ai beaucoup aimé ce passage. Mais attention, le jeu ne tombe pas non plus dans un moralisme bête et méchant. La plupart des commandants des colonies apportent un point de vue différent sur l'état de ce monde et la façon d'y réagir. Triton et sa colonie basée sur des préceptes stoïcistes, Juniper l'oublié, Ashera la folle de guerre, Maître qui apprend à vivre avec les erreurs de son passé par l'enseignement. Ça a beau être des personnages secondaires, ils sont tous utiles à l'histoire et à la caractérisation des personnages d'une certaine manière. C'était d'ailleurs très bien vu de tous les ramener dans la dernière phase du combat final, pour bien faire comprendre que oui, du point de vue du joueur c'était des quêtes secondaires, mais pour les protagonistes, ils étaient bien réels. Cela appuie aussi les propos de Noah sur sa décision finale, où il se demande s'il a même le droit de faire un choix, vu tous les avis divergents possibles. Rejoignant ce que j'ai dit plus tôt sur les relations entre intra et extra-dégétiques. Beaucoup de choses dans ce récit particulier sont en fait intra-dégétiques, alors que la plupart du temps dans les JRPG c'est pas vraiment le cas. Mais il faut dire aussi que dans cet opus, tout a été fait pour que les personnages fonctionnent, soient le plus vivants possible, à commencer par le cas principal. Bordel ce cas principal. Au départ un peu sceptique, après tout 6 personnages à apprécier d'un coup d'entrée de jeu, c'est chaud, mais tout a été fait pour qu'une relation particulière avec le joueur se construise au fur et à mesure. La séquence d'introduction des personnages lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois était un super passage par exemple. Ils sont dans la panade, il y a de l'adversité partout, Noah qui se laisse pas démonter et qui tend la main le premier et incite les autres à se présenter. J'ai trouvé ça trop bien. On a donc Senna, petite bourrine ingénieux avec deux neurones. Lance, guerrier au grand cœur et peu de matière grise non plus. Tayon, le tacituante cérébrale fan d'origami. Yuni, le personnage sassy avec les meilleures répliques et celui ayant reçu le plus d'attention des charades designers. Mio, passeuse d'âme, une gormotienne avec une physique de ouf sur ses oreilles. D'ailleurs Monoïdsoft, si vous voulez refaire des femmes chats avec un accent du pays de Galles, je vous en voudrais pas. Clairement c'est la fille de Nia Erex, même si ce n'est jamais explicité dans le jeu, c'est très 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 implicite. Et Noah, le héros, passeur d'âme mélancolique et personnage principal. Des personnages hétéroclites mais attachants et surtout qu'on pourra bien creuser tout le long du jeu, par divers moyens. Les diverses séquences de discussion qu'on peut faire tout le long du jeu par exemple. C'est un super moyen de découvrir plus en profondeur les relations dans le groupe. Ça permet de leur découvrir des côtés cachés, d'autant plus qu'ils n'ont pas oublié d'inclure les héros secondaires dans beaucoup d'entre elles. Je trouve ça bien mieux que les face à face du 1 et du 2 qui laissaient peu de place au reste des protagonistes. Les quêtes secondaires spécifiques de leurs classes respectives qui permettent d'approfondir leur arc narratif, avec une prod de fou et un nombre de répliques doublés hallucinant. Même la trame principale n'est pas en reste, notamment tout ce qui concerne les 3 morts restants de Mio. Le fait qu'elle fasse un stoïque en mode je m'y suis préparé, puis crack en engueulant Noah, puis excuse commune en disant qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle ne le pense, bah ça l'humanise à mort, beaucoup plus que nombre de personnages de fiction. Ce building de la relation avec Noah qui culmine dans les dernières secondes du jeu par l'unique baiser de personnages principaux de tous les Xenoblades, ça fonctionne trop bien. Et d'ailleurs, parlons de Noah, bordel ce personnage que j'avais pas vu venir ! Noah est construit comme un personnage à démarrage lent, c'est à dire qu'au début il fait un peu apathique, limite j'avais pas l'impression que c'était lui de héros, et il va s'affirmer au fur et à mesure que l'histoire avance. Son caractère va évoluer au fil des rencontres et de sa découverte du monde, et sur moi ça a totalement fonctionné cette évolution. En fait, ce qui m'a fait ticter, c'est la séquence de presque deux heures de cinématique entre les chapitres 5 et 6. Et accessoirement, le meilleur passage du jeu et un de mes moments de jeu vidéo préférés, une tuerie. Dans cette séquence, Noah et toute la bande sont capturés par N, l'ancienne incarnation corrompue de Noah, qui va les forcer à attendre pendant tout un mois que Mio atteigne ses derniers instants. Evidemment, Noah va péter un câble et tenter de s'évader, mais on ne peut que regarder impuissant les jours passés. A chaque fois, les points de Noah sont de plus en plus défoncés par ses tentatives de briser ses chaînes. Le mec en peut plus ! Lors de l'ultime instant, il n'est même plus capable de guider l'âme de sa bien-aimée. En plus, quand tu sais que c'est techniquement lui-même qui le torture mentalement, c'est encore plus violent. Bordel, que ce moment est puissant ! A cet instant, j'ai vraiment sincèrement cru que c'était fini pour Mio. Depuis Iris, je doute de tout. En tout cas, toute cette séquence et le passage qui suit juste derrière est dingue. La mise en scène est bien pensée, la musique est top, les voix anglaises donnent le meilleur d'elles-mêmes. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que Noah était bien un personnage à démarrage lent. Désensibilisé par cette guerre et cette violence permanente, le voir exprimer de plus en plus d'émotions jusqu'à culminer durant ce passage explosif à quelque chose de vraiment libérateur. Ce qui est juste dommage, c'est que le meilleur passage du jeu est genre 20h avant la fin du jeu. C'est con. Du coup derrière, on se tape un vrai ventre mou avec une quête filler qui n'arrête pas de se traîner. C'est pas top. Et la fin est compliquée. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Déjà, beaucoup de points ne sont pas résolus. Il reste encore trop de zones d'ombre. D'où viennent vraiment les Mobius originaux ? Pourquoi Noah et Mio se sont incarnés à nouveau alors que N et M étaient hors du cycle en tant que Mobius ? Oui, y a une réponse à ça mais je l'aime pas. Que deviennent les égarés maintenant que les deux mondes se séparent à nouveau ? Pourquoi les mondes n'entrent-ils pas une nouvelle fois en collision ? Qu'est-il advenu des autres personnages des précédents Xenoblade ? Pourquoi Riku fait un signe de tête Amélia ? Ça n'est jamais remis sur le tapis. D'où vient vraiment l'épée de l'aboutissement ? C'est sans doute le Xenoblade le plus complexe sur son lore. Mais aussi celui qui malheureusement donne le moins de réponses. Notamment il laisse bien de côté la question la plus importante. D'où viennent ces satanés nos pônes ? Mais en réalité je m'en fiche un peu. Ce qui m'embête vraiment par contre c'est... Pourquoi cette fin ? Pourquoi les avoir séparés à la fin ? Bordel Monolith Soft. Ne faites pas la meilleure romance de la série. Les meilleures relations de personnages principaux. Le premier vrai baiser de la saga. Tout ça pour mettre un gros fuck à tout le monde 10 secondes plus tard. Ok la séquence est très jolie. Vraiment poignante. J'ai littéralement chialé lorsque les personnages courent pour essayer de maintenir ces précieuses secondes. Mais franchement après tout ce qu'ils ont enduré. Noah et Mio n'avaient pas le droit à une happy end. Oui clairement il s'agit d'une dernière histoire où j'aurais parfaitement accepté d'avoir une fin un peu cucu. Alors je sais que la scène post-générique implique très fortement que Noah et Mio ont réussi à se retrouver par delà les dimensions. Une théorie disant qu'ils ont conservé souvenirs et interliens leur permettant de se retrouver. Utilisant leurs liens d'amour qui leur permettait de se rencontrer à nouveau à chaque incarnation. Mais j'aurais aimé quelque chose de plus explicite et surtout que tous les protagonistes en profitent. J'espère que le DLC à venir parlera de ça. Ouais ça faisait bien longtemps que je m'étais pas autant investi émotionnellement dans des personnages de jeux vidéo. C'est dire qu'ils sont bien fichus. Et ce n'est pas que les relations interpersonnages qui sont cool. C'est le monde autour aussi qui leur permet de prendre de l'épaisseur. Je pense là notamment à leur arrivée à la cité où leur univers bascule. Pour des personnages pour qui la notion de naissance ou de vieillesse n'existe pas, évidemment c'est un choc pour eux de voir des humains dans un cycle normal. Le passage où ils découvrent un bébé est vraiment poignant et je pense calqué sur le comportement des singes qui découvrent des enfants. Alors par contre quand le docteur a sorti qui veut savoir comment on fait des enfants, j'ai vraiment eu peur qu'on ait droit au cours d'éducation sexuelle le plus malaisant de l'histoire. Mais non, heureusement c'est ellipsé. Le jeu n'oublie cependant jamais leur origine. J'aime beaucoup toutes les répliques des héros concernant la parentalité. Genre quand les membres de la cité utilisent des mots comme mère, ils sont là en mode bordel ça veut dire quoi ? Parfaitement logique. C'est pas parce qu'ils ont vu des humains normaux qu'ils ont soudain tout compris et assimilé comment ils vivent. Le sens du détail du jeu est poussé jusqu'à Noah qu'on peut voir changer de côté de l'âme de Lucky Seven selon si la cible est humaine ou non. Typiquement le jeu est bardé de petits trucs dans ce genre là pour ne pas briser la continuité établie ou le lore qui s'écrit. Et c'est trop bien. Maintenant parlons un peu du fond du jeu. Qu'est-ce qu'il raconte ? Et ben beaucoup de choses, peut-être même un peu trop d'ailleurs. Il y a pour moi deux symboliques principales. La première est que le jeu fonctionne comme une allégorie des fans de la saga qui se battent pour savoir quel jeu est le meilleur entre le 1 et le 2. Les deux camps représentant bien évidemment les deux groupes de fans qui finissent par faire cause commune pour se battre contre Z, représentant la peur de l'avenir. La seconde est que le récit est une version SF Fantasy du mythe du déluge. Oui vous savez ce récit que l'on retrouve un peu partout sur le globe où un ou des dieux font pleuvoir à fond sur terre pour purifier les vivants décadents, tout en en sauvant qu'une petite partie à l'aide d'une arche. Et ici tout y est ! L'arche c'est l'origine, elle contient littéralement les existences de tous les êtres vivants des univers à l'exception des trois Mobius X, Y et Z qui sont invités à la fête, le déluge c'est la collision des univers, et le mec qui va sauver tout ce beau monde mais qui pour cela a besoin de monter dans l'arche, bah c'est Noah dont le nom est une version de celui qu'on a plutôt tendance à appeler Noé pour les francophones adeptes des religions abrahamiques. Ça colle, c'est assez évident, le récit raconte l'histoire d'un individu qui doit mener l'humanité à bon port, mais qui doit d'abord passer par une série d'épreuves pour se purifier. Mais c'est pas la seule chose que ça raconte. Pour moi le jeu est avant tout une grosse mise en garde contre la peur, le regret et l'incertitude, incarné littéralement par X, Y et Z qui ne sont pas dans le récit des êtres humains transformés en Mobius, mais bien ces concepts ayant pris vie. Ils sont les reflets de la peur de l'avenir qui peut entraver les hommes dans leur progression. C'est à cause de cette peur que Z pirate l'origine pour créer un présent éternel, sauf qu'il ne se contente pas de juste figer le temps, il fige l'existence des hommes dans un cycle sans début ni fin. Il se passe des choses, suffisamment pour pouvoir récolter l'énergie qui fait tourner ce monde, mais pas assez pour que le monde change et que les hommes évoluent. Il fait littéralement tourner à vie d'un univers. C'est d'ailleurs la motivation des autres Mobius, profiter d'un univers où rien ne change mais où ils peuvent aller à fond dans leur envie personnelle durant l'éternité. Seule l'apparition imprévue et normalement impossible de notre version de Noah et Mio va mettre à mal cette machine bien huilée. Noah et Mio qui sont d'ailleurs passés pas loin de répéter les mêmes erreurs que N et M. En même temps, qui ne péterait pas un câble après s'être rendu compte qu'à chaque fois qu'ils revivent, ils ont un court moment de bonheur pour se faire défoncer derrière à l'infini ? Noah le dit, il comprend parfaitement le choix de N de se figer dans le temps pour profiter de l'éternité avec M. Même lui aurait fait ça à sa place, notre version de Noah ayant quand même perdu moins que N qui est visiblement le seul à avoir perdu Mio et dû laisser sa progéniture. Sauf qu'il est impossible de rester dans une telle stagnation sans finir par se corrompre, et c'est ce qui va causer sa perte au final. Les Mobius, à l'exception de Triton qui par sa philosophie a fait le chemin inverse, tous se sont corrompus par leur immobilisme et leur peur de l'avenir. C'était souvent le choix le plus simple et le plus sensé sur le moment, surtout dans le cas de N, mais c'est ce qui va les perdre. Le jeu parle assez littéralement de la peur de l'avenir, et pas de manière moralisatrice. Au travers des personnages principaux, il montre qu'il est conscient que sortir de sa zone de confort est difficile, même si cette zone de confort est littéralement dans ce cas là un purgatoire. Il sait aussi que le futur n'est pas forcément toujours une bonne chose. Après tout, même si le temps des univers reprend son cours à la fin du jeu, la collision des univers est encore à venir et peut potentiellement tout détruire. Mais c'est justement ça le truc, potentiellement, l'avenir n'est pas écrit. C'est ce qui fait peur à Zed, c'est ce qui me fait peur et fait aussi peur à beaucoup de gens dans notre monde. L'avenir est incertain, beaucoup de choses peuvent survenir, du bon comme du mauvais, on ne peut pas savoir. Le récit pose donc la question fatidique, est-il mieux de rester dans son petit train-train quotidien, regrettant les bons moments passés, ou aller de l'avant, espérant faire mieux, quitte à tout perdre ? Noah et Mio finissent par choisir d'avancer, refusant de devenir des Mobius pour maintenir Aionios, même si cela veut dire séparer les mondes dont ils sont issus, et donc potentiellement se priver l'un de l'autre pour toujours. Mais cette question est aussi valable pour nous, pauvres humains vivant sur une planète qui crame par tous les bouts, et j'avoue humblement ne pas avoir la réponse. A titre personnel, je suis un gros pessimiste, un individu plein de regrets, c'est un boulet mental que je me traîne et dont je suis conscient, et j'avoue que l'avenir de notre espèce, et par extension mon avenir, ne me semble pas radieux. Typiquement, j'aurais choisi de rester dans le présent éternel, peut-être même sous sa forme purgatoire présentée dans le jeu. Mais je suis aussi conscient que ce n'est pas une solution, c'est juste repousser le problème jusqu'à tenter de l'oublier. Mais bien souvent, ce genre de problème ne disparaît pas tout seul. Un jour ou l'autre, il faut l'affronter. Et c'est de ça dont parle le jeu principalement. Si vous voulez un avenir, il faut l'affronter. Ça peut échouer, oui, mais au moins vous disparaîtrez en ayant tenté quelque chose, plutôt que d'avoir été une ombre toute votre vie. Ambiance. Après, le jeu développe aussi beaucoup de propos différents. En fait, chaque colonie et chaque héros possèdent une trame narrative et représentent une philosophie particulière. Ce qui est bien, c'est que comme ça on s'ennuie pas vidéoludiquement. Rencontrer les différents héros, c'est comme une seconde carotte qui permet d'avancer dans l'histoire. Mais j'ai un peu de mal avec certains mauvais côtés. Déjà parce que c'est souvent un peu brouillon, j'ai du mal à voir au volant venir certains récits de héros. Ensuite parce qu'ils sont tous construits un peu de la même manière, à savoir avec un Mobius un peu random qui tire les ficelles dans l'ombre et qu'on finit par buter à la fin. Et enfin parce que j'ai trouvé que beaucoup de ces quêtes entraient en contradiction avec les règles établies ou faisaient très artificiel. Genre Shyana qui était censé être de retour dans le cycle avec son suicide, qui devient Mobius parce qu'on en avait besoin pour la quête d'ascension de Senna. Quête qui était d'ailleurs plus celle de Gondor parce que le personnage de Senna est pas bien écrit. Pareil, qu'à Moravie et elle qui reviennent devenant des exceptions règles précédemment établies, c'est vraiment gratuit. Ce qui fait que c'est bien le bordel de se retrouver dans la logique de ce monde, et les différents points de vue adoptés par les héros n'aident pas. Autant j'ai réussi à comprendre ce que voulait dire le jeu dans sa globalité, autant les morales des quêtes des héros j'ai vraiment du mal à voir où elles se placent. Je me rends bien compte qu'à la quête de liberté en toile de fond, mais bon déjà c'est convenu, et surtout j'ai la sensation de passer à côté de plusieurs choses. Comme si à vouloir trop en mettre c'était devenu un gloobiboulga de philosophie qui part dans tous les sens, et que ça devient dur d'en tirer quelque chose de concret. Très frustrant. Et pour finir sur une note un peu plus joyeuse, parlons des références que l'on trouve dans le jeu. Et elles sont assez nombreuses, qu'il y a bien évidemment beaucoup de personnages qui font écho à d'autres dans la saga, ou des petits caméos un peu partout. Tora ici, Popiel à toute fin, la nouvelle Monado, tous ces personnages que l'on devine descendants des castes des autres jeux. Le plus ouf étant la confirmation que Rex a bien pas choisi entre toutes ses waifus, et c'est donc constitué un harem. Autant je m'attendais à ce qu'ils choisissent quelqu'un, ou qu'ils ne choisissent personne, mais j'avoue je pensais pas qu'ils taperaient les trois. Ouais regardez-le avec son sourire satisfait là, gros malin. Après, j'ai un petit problème avec toutes ces refs aux anciens jeux. Techniquement, ça ne sert à rien, à part aux fanservice. Même les deux reines qui sont pourtant d'anciens personnages jouables, ça n'apporte rien que ce soit elles. Techniquement, remplacer les deux univers en collision par deux autres inventés pour l'occasion, ça ne change rien ni à l'histoire, ni aux propos. Ça n'ajoute même pas une nouvelle lecture des anciens jeux. Quitte à utiliser les deux précédents volets, je pense qu'il aurait été bien de non seulement reprendre leur thématique, mais aussi continuer certains arcs narratifs pas vraiment finis dans leur jeu, histoire que leur utilisation ne soit pas uniquement sur du fanservice. Et dans la même veine, quitte à être aussi évident sur le lien de parenté Mio-Nia, autant l'expliciter, et s'en servir narrativement. Surtout qu'à cause de toutes ces spéculations, le subreddit Xenoblade est en feu, avec tout le monde qui se demande où sont Shulkerex. Bref. Après, il y a d'autres références moins méta. Science-fiction oblige, plein de références à Star Wars. N, c'est totalement Dark Vador, avec son histoire tragique du mec qui passe du côté obscur pour sauver sa dulcinée, qu'il finit quand même par tuer. Et le plan des héros final, qui est vraiment similaire à ceux de la Résistance dans… bah quasiment tous les films de la saga en fait. Il y a aussi la scène du bain. Alors, elle est là pour montrer que ces individus nés en cuve n'ont aucune notion de sexualité. C'est tous des militaires, leur courte vie se résume à buter le plus de gens possible et tenter d'arriver à la fin. Normal. Mais je suis aussi à peu près sûr que ça fait référence à la scène de la douche dans Starship Troopers, qui a une utilisation assez similaire. Elle est là pour montrer que les différences hommes-femmes dans cette société militariste n'existent plus ou presque plus, mais qu'un malaise plus profond se cache possiblement derrière ça. En l'occurrence, le fait que ce sont tous des gros bouchers techniquement. Et c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire sur ce Xenoblade 3. Bon, en vrai, je pourrais encore se déloquer pendant des heures sur les points de détail, mais vous avez l'idée générale. C'était vraiment un putain de bon ride sur plus d'une centaine d'heures. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas ressenti ça. Après, comme vous l'aurez compris de mon point de vue, il est quand même pas parfait et je saurais pas trop le placer en termes de qualité dans la trilogie, les jeux ayant chacun leurs points faibles et leurs points forts. Je pense qu'en termes de gameplay et de production, c'est le meilleur. En termes d'iconisation, il est en dessous du 1, mais c'est surtout en termes d'histoire que c'est plus dur. Il a vraiment des très hauts et des bas, là où les deux autres opus, surtout le premier, étaient plus constants et maîtrisés. Donc je sais pas. Par contre, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer que les Xenoblades sont maintenant ma trilogie de RPG SF favorite. Et cette information ne vous sert à rien. Enfin voilà, si vous cherchez une bonne grosse série de RPG modernes et que les Final Fantasy, ça vous emmerde, et ben les trois opus sont sur Switch, donc pas d'excuses. Et on va se quitter là-dessus parce que ça se voit trop que je galère à conclure et que je suis en train de fatiguer. N'hésitez pas à dire si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à passer sur mon utip ou à me tiper de quelques battes. Et on se retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis salut à tous. Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !